Bonjour à tous les breakers, j'espère que vous allez bien se retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo concernant les promotions, activités et bonus de la semaine sur GTA Online et tout ce qu'il faut savoir sur les nouveautés de la semaine sur GTA Online. Donc on va démarrer l'event d'Halloween petit à petit, le contenu d'Halloween va arriver sur GTA Online, on sait qu'il y a eu quelques ajouts à partir d'aujourd'hui et ça va continuer au fur et à mesure du mois d'octobre. Donc on va découvrir tout ça dans cette vidéo, j'espère que vous êtes prêts, on est parti ! On démarre donc avec la course au prix où la Lampadati Casco sera à gagner cette semaine sur GTA Online. Il faudra donc vous rendre dans le menu Interaction, ensuite Salon Auto de LS, Défi du véhicule, Récompense et terminer dans le top 4 d'une course des épreuves du Salon Auto de LS, 4 jours d'affilée. Donc en clair il faut que vous fassiez top 4 pendant 4 jours d'affilée et vous obtiendrez ce véhicule. On passe aux 3 véhicules ensuite en exposition Salon de l'Auto et cette semaine vous aurez donc la Pegasi Infernus, la Emperor Vectre ainsi que la Feister Grawler. Donc ces 3 véhicules sont à laisser cette semaine au Salon de l'Auto et vous pouvez les acheter directement ici en appuyant sur la touche carré quand vous vous rapprochez d'un des véhicules situés au Salon de l'Auto. On passe ensuite au garage HSWAO Special Work où cette semaine vous aurez donc la Inus Armée que vous pourrez directement tester aussi au Salon de l'Auto ou acheter ici même. Donc pour cela il faudra tout simplement vous rendre près du véhicule et au passage bien évidemment ce véhicule en exposition et le garage est disponible uniquement sur PS5, Xbox Series X et S. Donc si vous voulez acheter le véhicule en version full custom il faudra vous rendre devant le véhicule, appuyez sur carré et elle sera à un prix de 4 179 150 GTA dollars cette semaine sur GTA Online. On passe ensuite au podium du casino cette semaine, vous aurez le Vapid Caracara avec la version à 6 roues, le véhicule donc armé. Ce véhicule est donc à gagner cette semaine grâce à la roue du casino qui est située juste derrière. Donc si vous tombez sur la case avec le véhicule, bien évidemment vous remporterez ce véhicule gratuitement et vous pourrez aussi l'avoir à vie. Bonne chance à vous tous bien évidemment. On passe ensuite à la concession de Simeon où cette semaine vous aurez 5 nouveaux véhicules à l'exposition dans sa concession. Comme chaque semaine vous pourrez les acheter et les tester directement ici même. Donc vous aurez la rune Shiburek en côté gauche donc. Ensuite vous aurez la Benefactor Strater, la Calico GTF de chez Karin. Vous aurez la Bravado Banshee et pour terminer vous aurez aussi la Benefactor Glendal. Ces 5 véhicules sont donc en exposition à la concession de Simeon et comme je vous ai dit vous pouvez directement les acheter ou les tester avant même de les acheter. D'ailleurs c'est même conseillé si jamais un des véhicules vous intéresse. On passe ensuite à la concession On Portola Luxury Auto avec cette semaine 2 nouveaux véhicules. Donc la Oslo Sombberg et la Obey 10F qui est donc maintenant disponible sur GTA Online. Alors vous l'aviez attendu depuis un moment. Donc elle sera à un prix ici de 1 699 510 GTA dollars. Alors attention elle est plus chère que sur Legendary. Probablement parce qu'il y a le motif. Et donc voilà vous pourrez maintenant l'acheter cette Obey 10F avec le motif Jackal Racing bien évidemment. Belle voiture. Donc vous l'aurez compris on se prend chez Legendary Motorsport.net avec la Obey 10F qui est maintenant disponible à un prix de 1 675 000 GTA dollars. Et donc comme je vous ai dit elle est un peu plus chère en exposition à la concession Luxury Auto et donc un peu moins chère ici. Donc 20 000 moins chère à peu près. Donc moi je vous conseille de l'acheter ici si vous n'aimez pas trop le motif qu'il y a dessus à Luxury Auto. Après ça c'est votre choix. Donc les pistes d'air, la distribution en titane, l'énorme moteur atmosphérique. Oui c'est clairement pensé pour vous exciter. Et soyons honnêtes ça fonctionne. Personnalisation possible chez Beniz Original Motorworks. Donc visiblement il devrait y avoir la personnalisation en Wild Body disponible maintenant chez Beniz. Donc on va aller voir tout ça par la suite. Donc on refait un tour vite fait de cette Obey 10F. Voilà donc ce véhicule je vous l'avais déjà montré en vidéo en pré-présentation sur la chaîne. Donc je vous mettrai les liens dans la description si jamais vous voulez voir la version Wild Body et les custom qu'il y a dessus. En tout cas voilà je sais que c'est un véhicule que vous attendiez énormément. Il y a eu beaucoup de demandes même la semaine dernière. Et donc on va aller voir si elle est disponible en Wild Body cette Obey 10F. Et donc on se rend chez Beniz. Et la surprise générale, votre véhicule actuel ne peut pas être modifié ici. Beniz Original Motorworks ne peut uniquement prendre en charge que certains véhicules spécifiques. Pour plus d'informations rendez-vous chez Beniz Original Motorworks. Et quand on va chez Beniz, on se rend compte que le véhicule n'est pas disponible chez Beniz. Voilà. Donc il est fort possible que l'amélioration Wild Body de chez Beniz soit ajoutée dans les prochaines semaines. Comme on l'avait vu via les ligues du DLC, dans les fichiers du DLC. Avec les dates de sortie des véhicules, je vous l'avais dit que c'était séparé les deux. On passe ensuite aux promotions légendaires et motorsport avec l'App Feister Grawler. qui sera à un tarif de 732 150 GTA dollars cette semaine au lieu d'un million 220 250. Ensuite, vous aurez la Emperor Vectre en promotion à 803 250 GTA dollars cette semaine. La Infernus sera elle aussi en promotion à 220 000 GTA dollars au lieu de 440 000. Soit une promotion de moins 50% pour la Infernus cette semaine sur GTA Online. On passe ensuite à sous-terme sans adresse superauto.com avec la Karine Calico GTF. à un prix de 1 047 375 GTA dollars cette semaine sur GTA Online. Ensuite, la Rune chez Burek sera elle en promotion à 72 500 GTA dollars au lieu de 145 000. Et bien évidemment, vous pouvez la tester directement chez Simeon dans sa concession. Ensuite, la Benefactor Strater sera elle aussi en promotion à 350 000 GTA dollars au lieu de 500 000 cette semaine. Ensuite, concernant Halloween, la Albany Frankenstein est maintenant disponible à nouveau sur GTA Online durant tout le mois d'octobre. Et donc l'event d'Halloween à 550 000 GTA dollars. Vous pouvez donc la choisir avec différents thèmes. Piège de l'araignée, la potion de minuit, la fournaise infernale ou la mort brutale. On passe ensuite à warstockhsankary.com où cette semaine, la Stromberg, donc le véhicule amphibie de GTA Online, l'un des deux véhicules amphibies de GTA Online, est à un prix de 1 676 500 GTA dollars cette semaine. On passe ensuite à Dynastie 8 Executive. Cette semaine, vous aurez la possibilité d'acheter une agence en promotion. Et donc là, on va parler de l'agence de Howic, l'agence la plus chère sur GTA Online. Elle sera donc d'habitude à un prix de 2 830 000 GTA dollars. Et cette semaine, vous aurez la possibilité de l'acheter à 1 698 000 GTA dollars, soit quasiment 1 200 000 moins chère que d'habitude. Donc si jamais vous n'avez pas pu acheter d'agence avant, profitez-en cette semaine avec cette belle promotion. Bien évidemment, quand on parle de promotion sur un business, vous avez aussi cette semaine les améliorations et modifications d'intérieur de l'agence qui seront en promotion. Donc l'art de l'agence, le papier peint, la peinture, l'armurerie, le logement ou l'atelier de véhicules seront en promotion cette semaine sur GTA Online. On passe ensuite au contre-la-montre de la semaine avec, comme d'habitude, les activités à faire en mode libre. Donc vous aurez deux contre-la-montre disponibles uniquement sur PS3, PC et Xbox One et un contre-la-montre disponible uniquement sur PS5 et Xbox Series X et S. Donc cette semaine, le contre-la-montre de la Fuente Blanca pour le contre-la-montre du RC Bandito disponible du côté de Vinewood Hills. Il est donc situé ici même sur la map cette semaine. Ensuite, vous avez le contre-la-montre du Mont Gordo avec les véhicules normaux. Donc là encore un contre-la-montre disponible sur toutes les plateformes. Et il est situé donc ici cette semaine. Pour terminer, on aura le contre-la-montre HSW de Ron Alternate, donc AOS Special Work. Contre-la-montre uniquement disponible sur les consoles PS5 et Xbox Series X et S. Et donc vous aurez la possibilité de le faire du côté du parc d'éoliennes de Ron Alternate. Ce contre-la-montre, vous pouvez l'avoir directement dans la description. Je vous ai mis les trois contre-la-montre dans la description avec une vidéo pour chacun. Dans ces vidéos, tout simplement, je vous donne quelques conseils pour vous aider à battre les contre-la-montre et à empocher les GTA de l'art mis en jeu grâce à ces contre-la-montre. On passe ensuite au Junk Energy sous en parachute. Juste pour vous prévenir qu'ils sont toujours disponibles, les 10, et ça change tous les jours. Vous pouvez vous faire 150 000. On passe aux activités liées à la semaine de GTA Online avec l'activité Réminescence disponible cette semaine en WRP et WGTA de l'art sur GTA Online. Vous avez donc les trois missions qui seront en WRP et WGTA de l'art cette semaine. On passe ensuite à une autre activité en WRP et WGTA de l'art. Ce sera dans les modes rivalités, c'est le jugement dernier. Vous aurez donc 7 maps pour le jugement dernier. Et les 7 seront en WRP et WGTA de l'art cette semaine sur GTA Online. Au passage, il me semble, je ne veux pas dire de bêtises, mais il me semble que c'est une nouvelle activité. Ça reste à confirmer. Mais j'avais vu des choses dans les fichiers du DLC de Criminal Enterprise qui seraient liées à cette activité. Je ne suis pas sûr à 100%, ça reste à confirmer. Mais il se pourrait bien que ce soit une nouvelle activité. Ensuite, concernant les activités en WRP et WGTA de l'art cette semaine, vous aurez la possibilité de faire les contrats de sécurité de l'agence en WRP et WGTA de l'art. Alors attention, Tens dit que c'est en WRP et WGTA de l'art. Je ne suis pas sûr à 100%. Je ne sais pas si ce n'est pas plutôt avec un bonus de 50%, mais il faudra voir avec les infos du Newswire. Mais en tout cas, ce sont les contrats de sécurité et non pas les contrats téléphoniques. Attention avec ça. Pour terminer, concernant les activités doublées en WGTA de l'art et WRP, tous les trésors de Kaio Perico que vous pourrez trouver cette semaine à Kaio Perico, que ce soit les anciens trésors avec les mâles, ou les nouveaux trésors de Buried Stash, donc avec le détecteur de métaux qui sont disponibles sous terre à Kaio Perico, ils seront tous doublés en WRP et WGTA de l'art en termes de récompense si vous les trouvez bien évidemment. Ensuite, vous aurez aussi la possibilité cette semaine, en vous connectant sur GTA Online, de récupérer un masque spécial, le masque de guerre. Celui-ci qui fait donc apparemment référence aux quatre chevaliers de l'apocalypse. Si vous voulez récupérer ce masque, il faudra absolument vous connecter entre aujourd'hui jeudi et jusqu'à jeudi prochain 10h pour récupérer ce masque gratuitement. Voilà les briques, c'est donc la fin de cette vidéo sur les activités promotion et bonus de la semaine sur GTA Online. J'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez de cette semaine en commentaire. A lâcher surtout le pouce du soutien, c'est très très important pour l'étendue et pour faire connaître la chaîne si jamais le contenu vous plaît bien évidemment. Vous pouvez aussi, pourquoi pas, partager la vidéo sur vos réseaux sociaux, ça peut aussi énormément m'aider. Et puis vous pouvez aussi vous abonner si jamais vous découvrez la chaîne via cette vidéo en activant la cloche des notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos comme celle de demain par exemple, avec probablement les bonus en GTA de l'art et peut-être items rares à récupérer sur GTA Online cette semaine qui seront donnés vers 16h cet après-midi avec le Newswire de Rockstar Games. Et donc je vous en donnerai plus d'infos dès demain matin aux alentours de 10h ou midi pour tout savoir sur les bonus de la semaine sur GTA Online. Encore merci à vous tous et on se retrouve demain et samedi pour de nouvelles vidéos sur GTA Online. A très vite sur TGS Rockstar Club. Et n'oubliez pas, vous pouvez aussi me rejoindre sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter et Instagram. Les liens sont dans la description. A très vite, ciao !